bon ok maintenant on va voir qui gère le mieux le mode scénario donc vu que c'est toi qui a lancé la partie tu vas te lancer le premier ouais continue au niveau 1 on va peut-être laisser la présentation des robots quand même minimum ouais haricot haricot laissez-moi vous donner une main ou deux d'une pince même apparemment son nom c'est arms allez c'est parti vas-y tu vas devoir faire comme vous foutre c'est le commentateur de la partie ouais mais ils sont entraînés pour ça mais on n'est pas entraînés par contre c'est la louse si je perds contre lui quoi surtout dès le premier stage en plus la difficulté c'est que normal en plus bas facile en fait je crois qu'il ya encore plus bas que normal bah ya non fait il ya easy et easiest dans les autres modes ça marche aussi pour les pour le mode scénario non mais j'ai pas pu choisir de niveau quand il demandait la difficulté c'est à compter pour le mode scénario rappelle même plus ça devait être dans les options mais ouais ouais c'est dans les options ça tu as du coup ça fait soporifique comme ça la vitesse qui va pas très vite en plus je vais pas m'en plaindre il va falloir quand même réfléchir à commencer à créer des combos là ouais tu vois si j'arrive à trouver un jeu en le match rajoute même les deux rouges au dessus du ce qui est tout en haut là et maintenant s'il te donnera un jaune au moins oh putain ah putain j'ai verre quoi d'un violet moi ah oui le jaune retourne le voilà attention il attaque ouais bah tiens regarde moi ça tu vas voir s'il va attaquer la contre attaque il va pas attaquer longtemps ouais ouais il a pas compris il s'énerve contre ses pinces il veut se passer la tête putain mec j'en fais quoi moi de ça putain autrement qu'est-ce que tu t'en fous de ce que tu fais voilà voilà premier deux minutes alors qu'est ce qu'il va dire il est trop enroulé lui-même autour de lui-même pour faire quoi que ce soit il pense savoir comment te battre comme un gros voilà j'ai pas du tout compris sa stratégie de placer les haricots comme ça à chaque fois et même il est encore plus suicidaire il fait ça sur les deux premières les quatre premières rangées quoi ah bah ouais ah bah oui ceci dit un ça a marché je sais pas pour comment et qu'est ce qu'il fait là en même temps si on demanderait un sim à qu'est ce qu'il fait on sait ce qui répondrait de la merde ouais c'est pas un signe de la merde non ce point de l'avion est ah bah tant pis alors il avait des verres en dessous oui mais je vais faire un truc avec les jaunes après ouais elle fait pas semblant d'être triste toi là bas foutons pas de ma gueule les oreilles antennes là il va manquer un peu de violets pour refaire un truc rigolo l'habitude hier devient triste ah là là s'il trouvait plutôt il faudrait de rouges de suite là bas bon ça marche quand même oh comme par hasard elle est là pas de rouge bien sûr un petit peu là petit peu là ça fait déjà ça d'éclater d'un coup ah merde alors dit trompé de colonnes là aussi c'est qu'à chaque fois qu'il descend ses verres dès que ça touche le bas ça fait trembler son côté ouais c'est une grosse bruit ça fait pareil pour un autre robot mais est bien plus loin que ça j'en fais quoi toutes ces merdes là les deux rouges au dessus du rouge là maintenant faudra qu'ils donnent un bleu ça peut faire une bonne combo attention il attaque alors il fallait que je puisse faire quelque chose avec les jeunes et les violets maintenant le rouge ouais c'est dommage là ouais ouais comme ça ça fait une petite contre-attaque ah il pouvait pas envoyer un bleu non non il faut un bleu là ah il réplique fort là oh là il est content ouais ah il est content de son coup là fier de ses conneries ouais ouais hop il reste une fessée ok non pas là pas là bah ouais ouais comme ça le bleu pff le troll il leur ait mis sur les bleus là mme pouf ouais allez du jaune là ah il faut du jaune là Que ça puisse au moins déblayer le terrain parce que... Ah bah. Le rouge au-dessus des autres. Ah bah. Ça t'aurait fait une combo. Il te faut encore du jaune. Ah mais... C'est moins une. Il fait des trucs bizarres au moment des changements de place. Attention. Ah il va te bloquer les jaunes. Il te faut du vert. Bon bah. Rip en paix. Ouais. Rip en paix. You want to continue. T'es mort au niveau 2. Ouais. Faut que je passe la main sinon la vidéo va faire deux heures. Ouais. Bah alors. On va faire donc un petit cut comme ça. Pour passer la main à Marion de Limar et... J'espère qu'il jouera mieux que moi. Ça risque de durer plus longtemps sa partie. Ah ça va aller. Ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pour joué. Donc on va voir. À ton tour de partir à l'aventure des haricots. Eh oui. Mais le problème je ne m'appelle pas Jacques. Et non. Et ces haricots ne sont pas vraiment magiques. Je crois pas. Bah d'ailleurs ils sont fabriqués en usine. Comme on le voit dans l'intro. On va peut-être lui remontrer l'intro au pire. Ouais. On peut passer ça. Bah juste de... Ah oui tiens j'avais oublié ça. Si je crois bien la deuxième manette aussi elle peut en fait. Je croyais que le trône n'allait pas venir parce qu'on avait appuyé sur start. Donc on le voit en arrière-plan les fameux haricots. Alors il y a un truc que je n'ai pas compris dans cette machine. C'est à quoi sert le premier passage là où on ne les voit pas. Ça sert à rien en fait. Bah en plus t'as vu ils sont transformés en robots à la fin. Et dans le jeu ce sont des haricots normaux. Oui c'est ça. C'est ça. Et donc là on a Scratch et Grandeur. Ouais. Tu vois c'est vraiment version américaine et dessin animé de Robotnik. Bon après c'est le tuto. Le tuto joue mieux que moi. C'est parti. C'est parti. Là j'imagine que la deuxième manette ne peut pas faire grand chose. Bah tu vas tester dans le pire des cas. Bon lui on peut le passer. On le connait déjà. Ouais. Allez ramène-toi. Ah elle peut faire pause je crois. Il faut bien me troller quoi. Moi c'est le mode cinéma. Moi je commence à réfléchir tactique. Bon là ça va être foireux. Mais bon tant pis. C'est marrant je sais pas si c'est le fait que c'est toi qui a lancé le jeu mais ça fait une belle chute de FPS. C'est pas dégueulasse non plus mais j'en suis à peine à 17. Ah merde. C'est toujours euh... Je veux dire c'est toujours regardable. Ouais ouais. Bon c'est ce qui compte. Ça c'est juste que ça m'étonne quoi. C'est bizarre. Oh mais il me contre en plus l'enfoiré. Et moi j'ai plus que contre. Ah il me faudra un autre vert. Allez donnez-moi un rico vert. Ah bah. Fabriqué par un géant. Hop là. Si ça se trouve ce sont des bites des géants verts. C'est ça. Oh 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 géant verts. Il faut que je meuble en augmentant mon quota de conneries. Je ne sais pas si mais je ne fous rien là. Hop là. 88 secondes. S'il pouvait rester à 30 FPS. S'il peut être connu aussi. Je crois que je ne sais plus s'il a dit le nom lui. En même temps il n'a pas dit le nom. Je ne crois pas non plus. C'est pas grave. En fait j'ai une tête de bébé débile là-dessus. C'est sa bouche quoi. Ouais c'est sa bouche. Mets un peu ses yeux, son regard quoi. Hum. Ouais. Plus maintenant. Non. Au pire s'il ne sait pas quoi faire de ses haricots avec ses dents tranchantes. Il est bouffe. Bon je peux l'aider un petit peu à trouver une utilité au pire. En fait ça pourrait l'aider à faire des combos. Il découpe en morceaux et puis après ça l'aide à le faire disparaître. Hum hum. Ça pourrait. Il fait semblant de perdre mais il va se rattraper là. Ouais ouais il va se rattraper putain. Ouais ouais il sauve quoi. Oh il répond en plus. Faut pas demander si je leur trouve de boue quand je joue à ça moi. Moi aussi je réponds. J'aurais aimé y avoir une réponse un peu plus violente mais bon. Ah merde. Ne fais pas ce jeu de kiko lol d'internet de gens qui se répondent et qui s'insultent. Ça aurait été une réponse qui lui aurait cloué le bec à la limite. Ah bah. Ah bah. Il était une de ces tranchées. Je ne savais plus qu'il était aussi ridicule tiens. C'est marrant que ces antennes sont moins euh... Je ne sais pas non. C'était des lignes et des lignes et bah c'est arrondi quoi. C'est marrant. C'est marrant. Je ne sais pas. C'est marrant. de de spouny en voss fr où il fait des reviews de si je sais pas si ça existait chez nous c'est des jeux de société qui se joue entre autres dans sa une cassette vidéo il y avait une série de ceux là c'était sur des jeux de catch ah ouais je savais pas qu'il existait des jeux de sociétés qui est où on pouvait s'aider avec une vhs là moi non plus on en apprend tous les jours je crois qu'il était toujours des extraits un petit peu random casser de deux minutes de ça il extrait un peu random de soit de match de catch soit de deux j'allais dire de combat de golf non pas vraiment mais bon ok voyons voir ça et où ça va être beau ah dommage le vert ouais ouais le rouge et le vert qui sont ensemble à droite dommage ouais j'aurais dégagé les verts aussi il réfléchit mais il commence à douter là ouais il va humidifier l'écran il va te rajouter des des boules en fait que des bleus mais bon là je pense que il est mort là ah impec tu se cache 95 il va te passer dès que tu perds mais je te rends compte qu'avant qu'on ait relancé on avait déjà joué 51 minutes je suis le docteur le promo préféré du docteur robotnik parce que je vais te finir en un éclair voilà la version complètement merdique de la voix de coconuts c'est le seul où on dirait qu'il est en 3d et lui aussi a une tactique un petit peu bizarroïde bah là comme un sage il fisse les haricots dans les coins il veut faire un dessin c'est comme si c'est comme si il construisait une tour et que toi tu vas te faire un petit coup là en septembre c'est ça bah lui même en fait il va le faire son son coup tu peux le télécharger tu peux le télécharger que je goûte aussi envoie ce skype un chocolat au malabar à putain ça se mélange mais on essaie de faire une tarte au chocolat au malabar c'est pas mauvais c'est en train de fondre ma foi il est déjà en panique là ou quoi ça va finir en bras de nerfs histoire là comme il y va c'est parti pour tu vas casser son écran on doit se sentir un peu enfermé d'ailleurs là dedans ça se voit il n'y a pas toute la place oh bien super oh bon bah là t'as gagné il est étonné tu sais il n'y a rien à voir oh bah 79 secondes j'entends encore plus vite ils auraient dû casser son ampoule ah ouais ça aurait été bien ça ok quand même détaché de statelette hein son ampoule ah on arrive bientôt au 6 le 6 c'est toujours celui qui m'a posé plus de problèmes à l'époque le cochon à roue il est sim qu'il doit envoyer une nouvelle technique ce qui n'est pas forcément faux les précédentes n'ayant pas fonctionné avec toi du tout je crois que dans le dessin animé il y a eu une référence à ce jeu parce qu'il y a un personnage comme ça oh putain oh il commence fort là oh il présente pas le mec bon bah si c'est ce qu'il veut et bah on va jouer son jeu ouais il t'annonce pas la couleur et pourtant c'est pas ce qui manque tiens moi aussi j'ai du répondant ça va clasher là ouais ah puis j'ai l'impression d'avoir des ralentis à certains moments allez bite encore un jaune merde putain c'était limite allez go oh 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 ça ça va faire mal il répond en plus toi t'as pas fini de répondre voilà la même petite pierre là la même petite pierre là bah voilà tu l'as torché celui là 75 secondes alors il en perd ses oreilles et son nez même son chapeau c'est frankenstein en pire encore c'est ça oh mon pire cauchemar de l'époque oh la tête de la dynamite oh oh ils sont bien designés enfin ils sont design tout bête mais ce qui ce qui est joli c'est l'aspect volume je me commence à penser à de la 3d quand tu les vois ouais je crois que les personnages de la version jap n'avait pas ce privilège ah ah merde le jaune ah oh mais il répond en plus il faut bien qu'au bout d'un moment il réponde les boss c'est pas des boss même ouais ouais faut que ça en a une grosse sur la tête après les boss ouais en fait lui on dirait une boss géante justement ah ouais qui serait sur la tête mais on ne sait pas on voit pas la tête en dessous mais hum la tête d'un cochon c'est pour ça qu'il a un nez de cochon hum hum tête de cochon j'ai toujours pensé que c'était un cochon aussi sur où oh putain oh putain ah non le vert trop tard ah ah il est content là il est il est élastique en fait c'est un gros chewing gum c'est ça ah du jaune vite oh oh non avenir compromis ah le bleu là voilà ça fait déjà ça bah oui mais et voilà et merde waouh putain mao très bon dictateur au passage bon continue continue pas oh non 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 c'est déjà que 58 minutes le premier fichier waouh 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 de je sais plus quel opus exactement mouh donc voilà et maintenant qu'on avait l'écran titre il est temps de se quitter hum à plus au revoir au revoir papa 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 quelle originalité pour le faire à chaque fois genre personne n'y avait jamais pensé avant mais ouais au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir non